et ben bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat car c'est une vidéo achat qui intervient un peu très rapidement après la précédente parce qu'en fait c'est les achats du black friday même si j'ai aussi incorporé d'autres achats que j'ai fait dans la même période et puis au programme on aura trois dvd un amarré après on aura deux éditions spéciales liées au black friday et trois coffrets dont un coffret de série aussi lié au black friday alors je vais tout de suite commencer par le les dvd en fait c'est une oeuvre que j'ai fait à fnac c'était 3 égale 20 c'est trois comédies la première que j'ai pris c'est le film permis de construire film avec didier bourdon et eric fraticelli réalisé par ce dernier c'est un film que en fait c'est didier bourdon qui hérite d'un terrain de que son père avait lui allégué en fait il est décédé mais en fait il avait aucun rapport avec son père et en fait ce terrain se trouve en corse c'est à dire qu'il va il va il va il va aller encore tout simplement et il va décider d'honorer la mémoire de son père en fait qu'il a pratiquement pas connu et bon même si le film est un petit peu lourd à certains moments sur les corses l'ensemble est quand même très sympathique à regarder et pour le coup c'est une des meilleures comédies françaises que j'ai vu cette année j'en ai pas vu beaucoup de bonnes comédies et celle ci elle fait quand même partie de la bonne moyenne on va dire ce petit permis de construire alors le deuxième film ça pour le coup c'est mon coup de coeur de film français de cette année 2022 un film avec encore avec un inconnu mais cette fois ci bernard campan c'est le film presque film en fait où c'est un film de bas de bernard campan et de alexandre joliens qui jouent les deux rôles principaux et en fait en fait ces deux hommes qui ont fait un road trip en fait et qui ont rien en commun on retrouve à bernard campan qui est en qui travaille pour des pompes funèbres en fait et qui va transporter un corps il va faire le voyage avec un avec alexandre joliens qui joue bah en fait qui est dans la vraie vie un un handicapé moteur en fait et mais qui a une force incroyable et le film est vraiment génial ça a été vraiment mon gros gros coup de coeur en film français de cette année et bah je suis très content de me le trouver à la fnac dans cette offre pour 6 euros 50 je peux que vous recommander ce film c'est un très très beau film très touchant le petit presque et enfin dernier dvd de cette sélection de cette offre 3 égal 20 encore une comédie mais cette fois-ci américaine c'est le film marry me avec jennifer lopez et owen wilson film film comme vous voyez il est sous l'histoire je les ai pas encore visionné en fait c'était vraiment pour compléter l'offre et en fait c'est jennifer lopez de ce que j'ai compris l'histoire en fait elle va se faire en fait c'est une super star comme dans la vraie vie et en fait elle doit se marier avec avec son danseur ou son ou son chanteur je sais pas en fait son compagnon en fait il va la tromper et en fait avait décidé d'épouser un inconnu mais après bon je j'ai pas vu le film j'ai que j'ai vu la bonne annonce mais je l'avais trouvé très sympa la bonne annonce et bah j'ai vraiment hâte de voir et ça fait longtemps que j'ai pas trouvé une bonne comédie américaine alors j'espère que celle-ci sera bien le petit marry me et là pour finir pour les éditions en fait hors black friday je me suis trouvé comme vous voyez en fond d'écran et je complète ma mon mcu avec fourreau c'est le film les éternels avec ce magnifique fourreau doré c'est un film en fait en ce moment la fnac ce qui est bien c'est que ils font les éditions blu-ray à 10 euros le 15 et je crois les 4k à 15 euros le 20 c'est vraiment une bonne promo et ça me permet de compléter en fait la saga et surtout de compléter mais ma collection de marvel avec fourreau parce que j'adore ça il va pas manquer grand chose avec fourreau il va manquer le shang chi le black widow que je vais quand même revoir même si j'avais pas aimé j'ai quand même envie de leur donner une seconde chance et aussi le black le shang chi black panther c'est le black panther aussi qui manque mais en tout cas je suis très content et j'ai beaucoup beaucoup aimé le film je l'avais déjà vu sur my canal et je trouve c'est un film qui est très intéressant qui prend le temps de se poser les effets spéciaux sont magnifiques les acteurs jouent vraiment très très bien et franchement ce film c'est vraiment un régal le petit les éternels excusez-moi pour la petite coupure maintenant après les éternels on va passer au black friday alors là j'ai deux éditions un peu collector alors tout d'abord que j'ai pris sur la fnac pour 10 euros c'est l'édition collector de alexandre le film d'oliver stone avec un casting incroyable colin farell angina jolly val kimmer jared letto rosario dawson anthony hopkins et j'en passe et en fait c'est un film que j'ai vu il ya 7 8 ans et le film en fait m'avait beaucoup plus c'est vraiment une odyssée en fait sur alexandre le grand en fait de son de ce du sommet de de son existence jusqu'à sa chute et franchement le film est juste exceptionnel et ce qui est bien avec ce film en fait c'est qu'on a la version cinéma prendre à la version revisité et la version finale cut alors je pense que je verrai la final cut vraiment la plus longue version parce que je pense que ça doit apporter et je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de de cette belle édition alors déjà on voit le wall au fond est vraiment top quali après ouais ça se présente comme excusez moi ça se présente oui comment comme espèce pas de digibook digipack et ouais franchement c'est magnifique et franchement je vais pas renvoyer les cd mais je me souviens que c'était quand même un film super épique il est très impressionnant et j'ai vraiment hâte de me le refaire après faut prendre le temps de le voir mais ouais c'est un super super film et l'édition est très bien et pour la trouvée pour 10 euros j'étais vraiment super content pour ce alexandre alors on va passer un film un peu plus léger film de 1992 film de mon enfance total je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu aussi une édition collector j'ai eu sur amazon pour 14 euros prix black friday c'est le petit beethoven c'est une belle édition ça aussi c'est édition universal j'avais aussi pour arrête où ma mère va tirer mais j'ai l'impression que ça c'est encore plus épais c'est un combo blu ray dvd avec le l'euro était charles grodan on a bonnie hunt je ne savais pas qu'on est je me souviens plus qu'il y avait david du coveni qui était dans si après on a elle qui jouait dans une nounou d'enfer aussi après qu'ils aient la fille de maxwell sheffield et franchement c'est il ya oliver plat dedans si à stanley toucher il ya un gros gros cast et en fait moi ma race de chiens préférés c'est le saint bernard mais ça vient justement depuis ce film et voilà c'est un film que j'adore je vais quand même vous montrer l'intérieur de cette édition hop ça fait un petit four comme ça qui s'enlève et voilà ce qui est bien après c'est une édition mais j'aime bien les boîtiers comme ça un peu plus épais et et oui en fait après ça c'est les différents films qui vont sortent qui sortent chez elephant film et après on voit ça je vais vous montrer quand même c'est cool là c'est vraiment très complet et avec les trois les trois enfants de charles grodan et le saint bernard qui est juste mouse j'adore et ouais non franchement ça c'est un film c'est rien que d'en parler je suis un peu ému parce que ça c'est des souvenirs d'enfance quoi c'est quand j'ai vu qu'il était pas si cher que ça ce qu'il est sorti à 20 euros je crois je me suis dit hop on fonce parce que ces éditions elles baissent rarement de prix au final et je suis très content hop le petit beethoven alors là on va passer au coffret à proprement parler avec la seule série que je me suis pris en pendant ces black friday pour 20 euros sur la fnac c'est les trois premières saisons de lucifer série où pour schématiser en fait le le diable en fait va descendre sur terre pour aider la police à la zone des enquêtes là je schématise je simplifie mais c'est un peu ça et l'acteur principal je sais plus comment il s'appelle c'est terrible je sais plus comment il s'appelle attendez je vais regarder où il va c'est tom ellis qui est juste qui est fait pour ce rôle après ce qui est bien c'est que c'est une série qui est en cinq saisons mais en fait je me suis arrêté à la saison 3 justement parce qu'après je trouve la saison 4 ça part trop en fait ça se renouvelle passer et en fait pour moi d'avoir que les trois premières saisons c'est juste parfait en fait parce que c'est les seuls que j'aime et j'ai vraiment hâte de me refaire la série et le comédien qui le double en version française c'est damien ferrette il est juste il colle parfaitement au personnage aussi c'est vraiment une alchimie entre les deux qui est qui est vraiment top et j'aime beaucoup beaucoup cette série et là pour finir on va passer sur les coffrets de films en fait avec tout d'abord ça je l'ai eu pour 12 euros 50 j'ai beaucoup hésité à me le prendre mais je j'ai quand même envie de me les refaire c'est les films en fait la chute avec gérard butler il ya la chute du président la chute de londres et la chute de la maison blanche hop je vous montre je déteste ces coffrets là de toute moi je les garderai pas parce qu'en fait ils sont pas solides on retrouve la chute de la maison blanche qui est archi spectaculaire c'est super fine prendre la chute de l'ombre qui est tout aussi bien je trouve on est vraiment bien pris dedans enfin pour finir le dernier qui est moins typé action mais un peu plus qui se pose un peu plus c'est une chasse à l'homme mais j'avais trouvé aussi pas mal c'est la chute du président et franchement c'est une saga que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup et je trouve elle a beaucoup beaucoup de qualité j'aime c'est vraiment c'est on pose le cerveau et on kiffe bien et enfin pour finir ça c'est dans mon optique de voir un peu plus de films sur le monde de la boxe je me suis pris pour 10 euros sur la fnac je crois aussi c'est le coffret creed qui regroupe creed 1 et creed 2 que j'ai toujours pas vu mais en fait quand j'étais petit je mets bien les rockies et j'ai envie de me refaire j'ai envie de voir ces versions modernes en fait c'est un peu cette suite indirecte de rockies et puis on retrouve à jouer montre après vous en doutez les deux creed que j'ai pas encore vu et ouais j'ai vraiment ils ont titillé mon intérêt je trouve la bande annonce est très efficace pour le 1 et bah j'ai vraiment hâte de me les voir et puis voilà de voir Slice est toujours top j'aime beaucoup et puis voilà et bah voilà c'est la fin de cette vidéo des bons Black Friday j'étais content j'ai quand même fait des bonnes trouvailles bah j'espère vous aussi j'ai vu pas mal de vidéos de copains qui ont fait des bonnes affaires aussi des bonnes trouvailles bah voilà c'est la dernière vidéo de l'année je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en espérant que malgré un peu l'ambiance un peu pesante parfois il ya plein d'événements qui sont pas forcément faciles mais que vous pourrez passer de bonnes fêtes je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et de vos proches salut